Voilà bonjour, bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth. Une excellente nouvelle pour tous mes bien-aimés, pour tous les enfants de la diaspora et j'ai l'immense joie de vous annoncer la confirmation de mon arrivée en France pour le mois d'octobre par la grâce du Seigneur Jésus Christ. Vous savez que précédemment je devrais être là ce mois de septembre, mais ça n'a pas marché. Mais c'est confirmé, vendredi le 27 octobre, s'il plaît à Dieu, j'aurai la nuit des prophètes et de la prophétie en France, à Paris. Le lieu vous sera donné, ça je vous fais déjà une pré-annonce, le lieu vous sera communiqué d'ici quelques jours. Nous sommes en train de chercher une salle, donc si vous pouvez me faire des propositions d'une belle salle à Paris, vous pouvez le faire en commentaire ici en dessant votre numéro. On a nos équipes qui sont en train de travailler, c'est juste pour aller un peu plus vite quoi. Donc je confirme ma présence à Paris le 27 octobre pour la nuit des prophètes et de la prophétie. Et je serai accompagné de mon frère bien-aimé, l'évangéliste J.P. Makanzo, qui n'est plus à présenter dans notre génération, qui est un homme de Dieu au cœur, un homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un d'extraordinaire, qui est une grande bénédiction pour moi et pour mon ministère. De serre avec lui pour la nuit des prophètes et de la prophétie à Paris, le 27 et le 28. Et j'aurai la conférence des partenaires d'Europe. Tous ceux qui veulent être mes partenaires. C'est-à-dire que vous êtes bénis par ce ministère. Et je le dis la main sur le cœur. Vous pensez que ce ministère vous bénit ? Vous voulez le voir aller de l'avant ? Je pense que ce sera l'occasion pour nous de pouvoir nous voir, nous rencontrer. L'occasion pour chacun de vous de manifester son zèle pour l'éternel des armées. En soutenant ce ministère. Vous connaissez tous les défis que nous avons du côté de l'Afrique ici, les constructions, les chapelles à gauche à droite. La gestion des terrains, l'expansion du ministère, l'implantation des églises. Et toutes ces choses-là, vous voulez devenir un Joseph d'Arimaté ou bien une Joséphine d'Arimaté. Donc, il faut dire que j'aurai le samedi pour les partenaires. J'aurai un temps d'intimité avec eux. On va d'abord faire une petite conférence ensemble et après cela, je les recevrai. Un à un, nous allons parler ensemble. On aura une consultation prophétique. Donc, il y aura une conférence d'abord de partenaires de samedi à partir de 18h. Et après cela, peut-être 16h ou 18h, je vous donnerai le programme exact. Et après cela, je pourrai parler avec les partenaires un à un. Je les recevrai, un à un, mais c'est pour 2-2 minutes pour une consultation prophétique et une orientation prophétique dans leur vie. Donc, voilà un peu le programme de la France qui est confirmé. Et après Paris, je pourrai descendre, rencontrer mon frère et son épouse, la famille Makanzo. Et nous allons passer une semaine, je vais passer une semaine avec eux là-bas, à l'église, dans le ministère. Et je pense que les gens seront bénis là-bas. Dans tous les cas, nous venons avec un mandat de Dieu, table de la part du Seigneur Jésus. Donc, j'ai causé ce matin avec l'ambassade. Ils m'ont expliqué qu'ils essayent de me joindre, ça fait, depuis que j'ai déposé le dossier. Donc, j'aurais pu avoir le visa depuis, en fait. Peut-être même le lendemain du jour où j'ai déposé le dossier. Bon, mais comme ils appelaient avec un numéro inconnu, un numéro masqué, donc moi je ne décrochais pas, quoi. Ils ont donc fait un mail à mon fils tout à l'heure là, hier soir. Il m'a écrit tout à l'heure. Voilà. Donc, comme je disais, j'étais en train de parler avec mon fils. Il m'a dit, l'ambassade, là, il m'a écrit hier, disant qu'ils ont essayé de me joindre au moins 20 fois. Mais je n'ai jamais pris le téléphone. Donc, je leur dis certainement, ils appelaient un numéro masqué. Donc, comme ils parlaient avec, parce qu'on tentait de parler, et comme ils m'expliquaient ça, et là, il m'a écrit, il m'a dit, papa, ils sont en train de m'appeler, là, immédiatement, l'ambassade m'appelle. Donc, l'ambassade l'a appelé, et il leur a renvoyé mon numéro, parce qu'ils pensaient que c'était un numéro fastice, quoi, fastice. Et donc, il leur a dit de rappeler que c'est mon numéro, en fait. Donc, comme on parlait, il m'a dit, papa, il faut décrocher le numéro inconnu, là. C'est comme ça que j'ai décroché. Et puis, ils m'ont dit qu'ils m'appellent depuis, depuis, depuis qu'ils ont déposé le dossier. Ils m'ont appelé plus de 20 fois, je ne décroche pas, je leur ai expliqué que non, c'est parce que le numéro était masqué. Et donc, je ne prends pas les appels masqués. Justement, hier, ils m'ont appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas décroché, j'ai vu pourtant l'appel. Donc, voilà, ils m'ont demandé si je vais toujours, j'ai toujours envie d'aller, j'ai toujours un programme d'aller en France. J'ai dit oui, parce qu'ils m'ont dit, parce que les dates sont dépassées, les dates prévues sont dépassées. Je leur dis, on va reprogrammer tout simplement. Ils m'ont dit, ok, d'accord, fournissez-moi, fournissez-nous, juste un biais, une réservation, immédiatement, là, et puis l'assurance voyage. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour ça, le paix des esprits de prophète. Donc, j'ai voulu déjà, avant de dire où est-ce que le programme se passera, passer déjà cette nouvelle pour les familles. Je pense, en octobre, des gens se seront chargés les rentrées scolaires. Et ça n'empêche pas qu'on se rencontre, dans tous les cas. Moi, j'ai quitté le Cameroun. Là, tu quitteras peut-être une ville de la France, ou bien les îles qui sont à côté, dans tous les cas. Nous devons nous retrouver. Je sais que beaucoup avaient déjà pris des permissions et ils sont venus. D'autres avaient même déjà voyagé, fait des réservations d'hôtels, nous sommes désolés. Je pense que prochainement, nous nous organiserons mieux, dans tous les cas. Donc, je présente mes excuses pour les désagréments que ça a pu vous créer, vous causer. Mais je vous promets que ça n'arrivera plus jamais. Ça ne se répétera plus jamais. On sera mieux organisés la prochaine fois. Mais cette fois-ci, vous pouvez déjà prendre vos congés, demander des permissions pour être là, à Paris. On aura une nuit de prière et j'aurai un moment d'intimité avec tous les partenaires. Et faites attention. Si on vous contacte sur Messenger, sur Facebook, il y a des arnaqueurs qui vont commencer à donner de l'argent pour la participation. Les partenaires, tous ceux qui veulent être partenaires soutenissent le ministère. C'est sur place que vous donnez vos sémences pour le ministère, l'offrande du ministère. Ceux qui veulent soutenir ce ministère. La Bible dit que Jésus marche avec un groupe de femmes qui le soutenaient financièrement pour rendre possible la facilitation de la vocation que Dieu lui avait donnée. Donc, si vous voulez faire partir de ce Joseph d'Arimaté là, de ces personnes qui prennent à cœur l'œuvre de Dieu. Et disent, non, nous voulons qu'est-ce que Dieu a connu au prophète Cane Ferdinand puisse aller de l'avant. Dans tous les cas, on a besoin de vous comme vous avez besoin de nous. La Bible dit que nous avons semé parmi vous des biens spirituels. C'est donc normal que nous récoltions aussi quelques biens périssables pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ. Bon, mais dans tous les cas, on aura des moments extraordinaires à vivre ensemble. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte de vous voir. Ça fait tellement longtemps. Depuis 2019, j'ai plus mis les pieds en France et en Europe. Mais je pense qu'à partir de maintenant, je serai plus régulier là-bas. Je serai plus régulier en Europe. Et on va avancer. Ça sera difficile pour l'ennemi de ta vie. Satan est un menteur. Satan a tout fait pour que cette rencontre ne puisse pas avoir lieu. Mais Dieu a permis que cela puisse être rendu possible. Parce qu'il l'aime. Il l'aime la France. Il l'aime l'Europe. Il l'aime son église là-bas. Et ça sera très fort. Dans le 27, je serai avec l'évangéliste J.P. Macanzo. L'homme devant qui le démon tremble. C'est mon frère. On s'appelle frère, jumeau frère, si à moi. C'est extraordinaire. Voilà, donne-se-ra en ça. Il va me soutenir. Il va m'assister pour la nuit de prière. Et puis il va rentrer préparer mon arrivée chez lui là-bas. Et j'ai hâte de le retrouver avec ma soeur, sa charmante épouse, une femme de valeur. Et je passerai une semaine avec eux pour bénir leur peuple, leur congrégation. Et après cela, je vais retourner au Cameroun à cause de mon carnet, l'agenda qui est très chargé. Donc, passe l'annonce autour de toi. Méfiez-vous des arnaqueurs qui vont vous contacter au nom du prophète Canet Ferdinand. Il y a tellement de fausses pages en mon nom. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Et je ferai un autre direct ce jour-ci pour vous dire dans quelle salle nous serons, dans quel quartier, dans quel arrondissement. Je voulais dire, vous savez que nous, on est ici, là. C'est le quartier qu'on connaît. Dans quel arrondissement de Paris nous serons. Mais que chacun attache sa ceinture. Parce que les œuvres du diable seront détruites. La Bible dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il est aussi décrit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable seront détruites au nom de Jésus. Qui est content de me voir là-bas en France ? Moi, je suis plus qui est content. Que Dieu te bénisse au nom du souverain de Jésus de Nazareth. Chalom, passez la nouvelle. Et attention aux arnaqueurs. Quelqu'un vous consulte là, au nom du prophète Canet Ferdinand, demandant l'argent pour mon arrivée en France et tout. Je n'ai rien demandé à personne. Je n'ai rien demandé à personne. Rien, 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 rien. Donc, voilà, nous devons travailler. Mon équipe doit travailler directement. Là-bas, maman, Bema et tous les bien-aimés. Je travaille avec elle. Recherchez-nous une salle. Maman, Bema, tiens-moi informée immédiatement, s'il te plaît. Tiens-moi informée. Trouvez-moi une salle et qu'on le fasse rapidement, qu'on paye déjà rapidement. Et le Seigneur nous fera grâce. Que Dieu vous bénisse au nom du souverain de Jésus de Nazareth. Très hâte de vous. J'ai dit qu'elle est contente de me voir en France. Ma fille Fanelle Fouca dit qu'elle est contente. Ma fille, elle s'est tiens en France. Oui, oui, c'est tellement beau. Trop de fausses pages. Oui, c'est vrai. Ma page a 249 000 abonnés actuellement. On a 249 000 abonnés. Voilà, que Dieu vous bénisse. Hâte de vous retrouver là-bas en France. Allez, ciao, ciao, ciao.